Bonjour bande de petits gourmands, je suis Alexandre Jouan, et aujourd'hui on va se mettre bien, puisqu'on va parler de vin. Tiens c'est marrant, ça rime ce que tu dis. Bah oui, c'est un peu le but. C'est-à-dire ? Vous vous êtes pas reposé vous cet été ? Si si, pourquoi ? Pouf... Orchestre, s'il vous plaît. Les ancêtres des vignes remontent sans doute au début du Crétacé, soit il y a 140 millions d'années. Euh... on remonterait pas un peu loin là ? On retrouve des fossiles un peu partout dans le monde, mais ce n'est qu'à Léocène, soit il y a 50 millions d'années, que l'on retrouve le Vitis, ascendant direct de nos vignes modernes. A peu près à l'époque des mal foutus T-rex, qui devaient avoir bien du mal à faire les vendanges avec leurs petites pattes ridicules. Trop la honte. On retrouve des fossiles dans des régions actuellement viticoles, comme la Champagne, mais aussi la Chine et le Japon. On en retrouve aussi en Alaska, en Islande et au Groenland, ce qui témoigne de variations de climat important. Avec le réchauffement climatique, on en reviendra peut-être à planter des vignes au Groenland bientôt. On sait que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, raffolaient du raisin, car on retrouve souvent des pépins de raisin dans les lieux d'habitation. Il est très difficile de dater les débuts de la viticulture, c'est-à-dire de la culture de la vigne, et aussi de dire avec exactitude où elle est apparue. Mais on peut relativement affirmer qu'elle est apparue autour de la Méditerranée, autour de la mer Caspienne, dans le Caucase et en Mésopotamie. Ensuite, passé de la viticulture au vin, il n'y a qu'un pas. Il est même possible que l'on savait déjà faire du vin à partir des vignes sauvages. Car il est très facile d'en extraire le jus, et si la température de l'air n'est pas trop fraîche, puis avec les levures présentes sur les pots ou dans l'atmosphère, ce jus fermente naturellement pour donner ce délicieux nectar. On peut donc penser que certains groupes humains faisaient déjà le vin au paléolithique, et certains qu'ils en faisaient au néolithique, période où on a inventé la poterie. La poterie est d'ailleurs un formidable témoin historique de présence de vin. En 1990, l'archéologue américain Patrick McGovern met en évidence la présence de vin dans des poteries vieilles de 8000 ans à Tbilisi, en Géorgie. C'est la plus ancienne trace de vin que nous possédons à l'heure actuelle. Dans la Bible, c'est Noé qui invente le vin pendant le déluge. Il y est écrit qu'il débarque et s'installe sur le mont Ararat, à la frontière de la Turquie et de l'Arménie. Et enfin, le mot vin provient du latin vinum, qui vient lui-même du grec oynos. Et oynos vient d'une racine indo-européenne formée dans le Caucase. En somme, la religion, l'archéologie, la chimie et la linguistique, tout concordent pour situer la naissance du vin dans la région. Comme quoi le vin met tout le monde d'accord. Le vin arrive tardivement en Mésopotamie. Les traces les plus anciennes que nous avons remontent à 2300 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, la bière y est présente depuis plusieurs millénaires. On a retrouvé des descriptions oenologiques témoignant d'une grande diversité de crues. Le vin prend progressivement une place dans la religion. On le donne en offrande aux dieux et on organise des banquiers où livraient ces deux mises et dans lesquels on s'adonne au plaisir de la chair. Néanmoins, le vin ne détrônera jamais la bière dans cette région, même lors de la colonisation grecque. Idem pour l'Egypte. L'Egypte d'ailleurs présente pour nous un avantage certain, celui d'être très documenté. On a énormément d'écrits sur le vin égyptien, ainsi que des écritures sur les jarres permettant d'avoir une sorte de traçabilité et de description du vin. Il en existe plusieurs. Le JRP qui peut être blanc, rosé ou rouge et qui est le vin le plus courant. Il était souvent consommé avec du miel pour l'adoucir. Le paour, qui semble plutôt sec et acide, c'était un peu la villageoise égyptienne. Ensuite, nous avons le Shedé qui est un vin cuit et donc plutôt doux. Une gère de ce vin était présente dans la tombe de Toutankhamon. Il semble également qu'il entrait dans la composition du baume servant à la momification. Le Nédem était probablement un vin fabriqué par les hébreux pour les égyptiens. Il s'agissait d'un vin réputé. Et enfin, le Nefer qui était probablement le vin le plus prestigieux. Nefer signifiant beau. Il y avait une classification de la qualité. Nefer. Nefer Nefer. Et Nefer Nefer Nefer. A tes souhaits. Le vin était donc un alcool de luxe consommé par les élites, le peuple préférant plutôt la bière. Osiris, premier dieu de l'histoire qui meurt et ressuscite, est lourdement attaché au vin. Ce sera une constante des religions du croissant fertile. Le dieu du vin est celui de la Renaissance. A l'image de la vigne qui semble mourir chaque année pour renaître plus forte. C'est une idée ancrée très tôt dans les mentalités du Moyen-Orient. On retrouvera plus tard cette notion de renaissance dans le vin, dans le judaïsme, puis le christianisme, mais aussi avec Dionysos, dieu du vin chez les grecs, qui signifie étymologiquement « né deux fois ». Nous n'allons pas entrer dans le détail du vin dans les religions, car ce serait beaucoup trop vaste. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous, on pourrait en faire une vidéo complète. Par la suite, à la fin de l'époque du bronze, soit entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, la Phénicie, qui correspond au Liban actuel, se lance également dans le vin avec une vocation à la fois de consommation mais aussi d'exportation. En effet, la Phénicie, qui colonise petit à petit le pourtour méditerranéen, est un peuple tourné vers le commerce. Dans cette idée commerciale, ils mettent en place un système de cachet sur les chars, témoignant de l'origine du millésime et du nom du producteur. C'était une manière de donner de la valeur à leur précieux liquide. Le millésime ? Oui, le millésime correspond à l'année où on a produit le vin dont il est question. Et en fonction de la météo, les années ne se valent pas. Il y a des meilleures années que d'autres. En général, c'est surtout l'ensoleillement qui joue sur la qualité, car plus la vigne est exposée au soleil, plus le raisin est sucré. Et c'est le sucre qui se transforme ensuite en alcool par le biais des levures. Des levures ? Ce sont des micro-organismes qu'on ajoute au jus de raisin afin de le faire fermenter. Mais il faudrait peut-être suivre un petit peu parce qu'on en a parlé juste avant dans la vidéo. Une vie des quoi ? La culture de la vigne apparaît en Grèce vers moins 1250. Ce sont donc les Phéniciens puis les Grecs qui vont activement diffuser d'abord la consommation de vin, puis la vigne et la vignification en Afrique du Nord et en Europe méditerranéenne. Lors de leur expansion, les Romains adoptent rapidement le panthéon grec, dont Dionysos qui deviendra Bacchus. La culture de la vigne est très importante en Italie dans la période romaine. Tous les peuples dits barbares en relation avec les Grecs et les Romains adoptent rapidement le vin, ce qui permet entre autres la romanisation ou la diffusion de l'hélénisme un peu partout. Ah bah ça c'est sûr, quand on arrive avec un dieu du vin dans son panthéon, c'est quand même un argument qui fait réfléchir sérieusement à la conversion. Les Gaulois deviennent de très gros consommateurs de vin, en tout cas pour ce qui est des élites, allant même parfois jusqu'à échanger un domestique contre un tonneau de vin. Cette diffusion du vin par les Romains ira jusqu'à l'Ecosse et l'Irlande ainsi que la Germanie. Les Grecs et les Romains poussent l'art oenologique, c'est-à-dire la science de l'étude des vins, à son paroxysme. En soirée, il est de bon ton de parler de vin et de nombreux écrits témoignent de l'existence de grands crus en Italie à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le Falerne était vieilli pendant 15 ans et le Sorente entre 20 et 25 ans. Pline l'Ancien évoque le millésime moins 121 qu'il aurait bu 200 ans après son élaboration. 200 ans ? Oui, un peu à l'image des Iquem, ou vin jaune du XIXe siècle, que l'on peut encore boire aujourd'hui, à condition que vous ayez pas mal de moulagas. Les vins romains et grecs étaient faibles en alcool, 8 ou 9 degrés, car il était normal de le couper à l'eau. Un grand cru coupé à l'eau. C'est effroyable. C'est vrai que ça fait froid dans le dos, mais en fait, ce n'est que très récemment qu'on a arrêté et les plus anciens le font encore. Et l'eau étant neutre, elle n'atterre en rien le goût du vin, si ce n'est en l'atténuant. Donc c'est plutôt choquant dans les pratiques modernes, mais ce n'est en rien critiquable. Donc avant de critiquer les mœurs d'un autre temps, mettez un peu d'eau dans votre vin. J'ai pas compris. A la chute de l'Empire romain, cette consommation bourgeoise du vin s'effondre et ne réapparaîtra pas durant tout le Moyen-Âge. L'Empire romain est pillé par les Germains, les Mongols et les Slaves. Les vignobles sont laissés en chachère et on perd progressivement le savoir-faire. On ne produit plus de grands crus et on ne pratique plus le vieillissement. C'est simple, on ne sait plus faire et il n'y a plus de demande exigeante des élites. Ce n'est qu'à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, avec l'apparition de la haute société française et anglaise, que l'on se remet à produire des grands crus, qu'on reprend goût à la dégustation et à l'art d'en parler. Il n'y a qu'en Orient, où les traditions romaines vont perdurer plus longtemps, que l'on gardera un savoir-faire. Du coup, quittons l'Europe pour l'Asie. Dès l'Antiquité, les Perses étaient amateurs de vin. Celui produit dans la région de Shiraz, au sud-ouest de l'Iran actuel, avait très bonne réputation dès le Vème siècle avant Jésus-Christ. Darius et Sirius en étaient de grands amateurs et leur favori persane réalisa de merveilleux objets servant à sa consommation. En faisant mes recherches, je suis tombé sur ce texte d'Hérodote à propos des Perses que je trouve très intéressant et dont mon acolyte va vous faire la lecture. Il. Il. Est. Il est. Aus. Aussi. Il est Aussi. Redonnez-moi ça, espèce de plante à faim. Il est aussi dans leurs habitudes de délibérer des affaires importantes lorsqu'ils sont ivres. Et le matin, lorsqu'ils ont recouvré leur esprit, la conclusion à laquelle ils étaient parvenus la nuit précédente leur est à nouveau soumise par le maître de la maison qui les reçoit. Si la solution de la veille leur convient, la décision est prise, sinon ils l'abandonnent. Le vin est donc une sorte d'oracle qui leur donne des idées lumineuses, mais qu'il faut quand même réexaminer plus tard lorsqu'on a retrouvé ses esprits. Selon Al-Tahalib, le roi Baram V, qui régna de 420 à 438, préconisait ceci aux Perses. Occupez-vous à gagner votre vie depuis le début de l'aurore jusqu'à midi, et livrez-vous ensuite au plaisir de boire en société. C'est marrant, tiens, j'imaginais pas le gouvernement iranien comme ça. Ça a un peu changé depuis. En effet, on n'a pas abordé l'islam encore, mais évidemment, la religion de Mohamed proscrit la consommation d'alcool. Malgré la présence de l'islam en Iran dès le 8e siècle, la fabrication du vin perdure tant le vin est attaché à la culture perse. Ce n'est qu'à partir de 1979, avec la révolution et la prise du pouvoir des mollas, que la viticulture tournée vers le vin a fortement décliné, voire disparu. Mais pourquoi c'est interdit dans l'islam ? Alors, on ne va pas entrer dans le détail encore une fois, mais dans l'islam, la consommation de vin est interdite pour une raison assez simple. On ne peut pas demander à un individu de s'arrêter avant le verre de trop, car par définition, quand on arrive au verre de trop, c'est qu'on est déjà ivre et donc plus en mesure de juger. Alors, pour éviter de commettre des fautes irréparables, on l'interdit purement et simplement. Mais le rapport de l'islam au vin est en réalité moins binaire que ça. Le vin est un sujet abordé très souvent dans le Coran. Il est notamment dit que la production, la vente et la consommation d'alcool est interdit dans le vivant. Mais au paradis, nous jouirons du vin en abondance. C'est une sorte de paradoxe où le vin est à la fois un interdit et une récompense. Il est aussi intéressant de se pencher sur les comptes des mille et une nuits dans lesquelles le vin est omniprésent. Je vous invite à les lire pour juger par vous-même, en plus ce sont des super lectures. Lors de sa conquête de la région de l'Indus, Alexandre le Grand témoigne de l'amour des Indiens pour le vin. En signe d'amitié, il organise un grand concours de beuverie avec du vin pur. 41 personnes perdirent la vie dans ce concours. Et le vainqueur, qui avait quand même absorbé 13 litres, reçu 25 kilos d'argent. J'en rigole, je l'ai écrit avant, mais j'en rigole en 10 ans. La vinification se diffuse progressivement vers l'Est. La première trace attestée de vin en Chine remonte à 126 avant Jésus-Christ. Mais les récits que nous avons de l'époque témoignent de vignobles déjà très implantés et vastes. Donc on peut penser, sans trop de risque, que le vin était déjà présent depuis un moment. Mais le vin ne s'est jamais vraiment imposé en Chine. En effet, les vignes sont arrivées en traversant de nombreuses civilisations qui n'avaient pas beaucoup de contact entre elles. Et donc le vin est arrivé dépouillé de tout sens culturel. Le côté religieux et symbolique du vin n'a jamais existé en ville, d'autant que le bouddhisme était déjà très fortement implanté dans la culture chinoise lors de l'arrivée du vin. C'est donc plus comme une curiosité exotique que les chinois consommaient du vin. Le vin atteindra le Japon à partir du 8e siècle par le biais de Jiyoki, un moine bouddhiste chinois qui y est introduit. Nous n'avons aucune trace de viticulture au Japon avant le 19e siècle. Selon d'autres maires, diplomates français à Tokyo au 19e siècle, les japonais préféraient manger le raisin tel quel plutôt que de le transformer en vin. Quelle barbarie ! La passion du vin s'est donc arrêtée à l'Inde et à l'Afghanistan. Revenons donc en Europe. En France, il faut remercier les abbayes d'avoir su conserver au fil du temps des savoir-faire romains à l'image du vin et du latin. Les abbayes continuent de produire du vin car il en fallait pour communier. De plus, le vin prend ici un sens religieux important et comme il est destiné à célébrer Dieu, il se doit d'être parfait. Les abbayes ne produisent donc pas de piquettes. En Bourgogne, beaucoup de terres fût offertes aux abbayes afin de pouvoir produire le vin. C'est pour ça que la Bourgogne est aujourd'hui une grande région viticole avec de nombreux grands crus. Si on se pose la question de ce qu'est un terroir, ce qui fait un grand cru, on répondra rapidement que c'est le sol et le sous-sol, le climat et le cépage. Mais je pense qu'on passe à côté d'un élément très important, le savoir-faire et la longévité du vignoble. En effet, si certains vignobles sortent du lot, c'est parce qu'ils ont traversé le temps que le savoir-faire s'est transmis et amélioré à chaque génération et donc que l'on a su améliorer ce terroir. Lorsque vous dégustez un grand cru, c'est toute l'histoire de la vinification que vous dégustez. C'est là que boire un grand vin prend toute une signification et c'est sans doute pour ça qu'il est si souvent associé au divin. Donc ne buvez pas comme un gros bourrin, un peu de respect que diable. Tout au long du Moyen-Âge, le vin se démocratise en France et de plus en plus d'agriculteurs se mettent à produire le vin. Il s'ancre totalement dans la religion et prend sa place dans la littérature. A titre d'exemple, Rabelais avec Gargantua en France, Lorenzo da Medici à Florence qui signe le calembour Parlare di vino et parlare di vino, qui signifie parler divin et parler de vin. Au XVIIe siècle, le vin va voir l'apparition de nouvelles techniques sous l'essor de la cour de Versailles et du commerce international. Un marchand hollandais invente la méthode de l'allumette hollandaise. Elle consiste à brûler un peu de soufre dans le tonneau afin de désinfecter celui-ci. Avec cette méthode, on permet au vin de mieux vieillir et de ne pas tourner au vinaigre. De nombreux progrès dans les techniques viticoles permettent de produire des vins plus forts en alcool et qui, du coup, se conservent mieux. On comprend également le rôle de l'acidité dans la conservation. Et enfin, autre avancée majeure, celle de la bouteille de verre épais. Elle est d'abord inventée à Venise puis rapidement adoptée partout tant elle est pratique. Elle permet de bonifier le vin et d'éviter d'ouvrir un tonneau pour boire 6 verres. Ce qui est quand même vachement plus pratique à la maison. Les anglais et les hollandais amélioreront le travail des vénitiens en produisant un verre sombre protégeant davantage le précieux contenu. Le moine bénédictin d'Ompérignon invente la méthode champenoise qui est le procédé par lequel on fabrique le champagne. Il est donc officiellement l'inventeur du champagne. Je dis bien officiellement car en réalité, ce sont les anglais qui ont inventé cette technique. Mais ça fait un peu tâche dans le récit national. Ah mais en fait toi tu es un wok ? Non non je mange très peu asiatique. On est à une époque où le vin relie plus les hommes entre eux qu'à Dieu. Car il est un réel produit spéculatif et d'exportation ainsi qu'un breuvage de fête. Sur toutes les grandes cours d'Europe il a sa place mais aussi dans les fêtes de village. Pour Montaigne il est un élixir de santé, de plaisir et de convivialité. Le champagne devient rapidement l'alcool pour faire la fête. On pourrait se demander pourquoi ce succès et pourquoi est-il aujourd'hui impossible partout à travers le monde de faire la fête sans champagne ? Plusieurs raisons. La première, le gaz carbonique qui augmente et accélère les effets de l'alcool sur le cerveau. La seconde, le sucre et les sels de potassium présents qui donnent un sérieux coup de fouet à celui qui le boit. Ajoutons à ça le côté spectaculaire de son ouverture. C'est en tout cas ce que mettaient en avant les producteurs du 18e et 19e siècle. Tout cela est vrai bien sûr mais ça n'explique pas la suprématie du champagne aujourd'hui. C'est surtout cette mise en avant commerciale. Le champagne a été très bien vendu par les marchands pendant plusieurs siècles comme le produit de luxe ultime. Et il a aussi joui de la renommée de la cour royale française. Même Mozart lui consacre un air dans Giovanni. Imaginez. C'est donc un coup de marketing de maître qui haïssait le champagne comme référence de luxe jusqu'à nos jours. La France met petit à petit le savoir-faire viticole français en avant dans sa diplomatie, ce qui lui donne une véritable aura internationale. Au 19e siècle, Bria Savarin écrit La Physiologie du Goût dans lequel il introduit le concept d'accords mets et vins donnant une dimension nouvelle au vin. Lorsqu'ils sont accordés, le vin et le mets se mettent mutuellement en valeur. Ainsi, le vin sera meilleur et le mets également. S'ensuit une véritable science oenologique. On établit les accords mets et vins, l'art de déguster de la meilleure façon qu'il soit, l'art d'ouvrir une bouteille et l'art des verreries. Tout est fait pour sublimer le vin au moment de sa dégustation. Lors de son premier voyage en Amérique, Christophe Colomb apporte avec lui des vignes et de la canne à sucre. Acte probablement innocent mais fondateur car le vin deviendra la boisson des colons et le rhum celui des esclaves. Cela restera longtemps comme ça dans la culture latino-américaine. Les Espagnols ne tarderont pas de planter les vignes au Mexique. Aux Etats-Unis, en revanche, les colons anglais n'arrivent pas à faire pousser la vigne malgré des terroirs favorables à cause d'une chose, la présence d'insectes prédateurs. Le vin fait à partir des vignes locales ne séduit pas et ajouter à cela le puritanisme des colons anglais, la motivation, elle n'est pas grande. C'est à partir du milieu du 19ème siècle que plusieurs Européens arrivent concomitamment à faire pousser des vignes en Californie. Les Etats-Unis nourrissent alors de grandes ambitions pour le vin californien. Beaucoup d'efforts y sont investis et les Etats-Unis auraient pu devenir une nation phare du vin mais la prohibition de l'alcool qui rentre en vigueur en 1919 jusqu'à 1933 annihilera tous les efforts faits jusque là. Aujourd'hui, clairement, le vin a conquis le monde. Même au Japon qui n'y a vu aucun intérêt pendant des siècles a largement adopté le vin. Le métier de sommelier est l'un des plus prestigieux et de nombreux mangas ont pour thème principaux le vin comme sommelier et goutte d'eau. Mais le monde du vin est en proie à d'immenses changements, le réchauffement climatique déjà. Et même si le bassin méditerranéen reste dominant, avec en tête de liste la France, l'Italie et l'Espagne, puis la Grèce et le Portugal, d'autres nations peuvent nous faire trembler comme les USA, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie et surtout la Chine. Mais nous conservons un avantage certain que l'on doit continuer de choyer nos terroirs. Monsieur pourrait prendre un muscadet. C'est sec ou c'est doux ? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, sauterne ? C'est doux. Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux ? Ah si, c'est doux. Vous voulez un demi-sec ? Non, je préférerais un demi-doux. Ah. Non, écoutez l'anima parce que je ne sais pas. Oh, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sombrèrent du côté de nos jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada